Flat cuts, dans Flat cuts, déjà j'aimais beaucoup l'association des deux mots. Flat, il y a un côté, ça claque. Flat c'est plat, donc pourquoi plat ? La photographie c'est quand même une œuvre qui est plate, c'est pas de la sculpture. Et cuts, donc c'est des découpes dans le champ visuel, donc voilà, c'est le fragment, c'est ce qu'on retrouve dans l'exposition. C'est un travail qui parle de rien, c'est-à-dire je peux sortir aujourd'hui avec un appareil photo et je vais croiser des choses qui m'intéressent et je vais les prendre en photo. Demain, je vais faire la même chose et je vais rentrer bredouille parce qu'il y a rien qui m'a interloqué. Voilà, c'est vraiment un travail sur la spontanéité, un travail sur l'observation. C'est vraiment un travail d'observation, je marche beaucoup et je découvre des choses au gré de mes déambulations. Souvent des choses qu'on ne regarde plus, c'est-à-dire des choses que les gens pressés ne voient plus, c'est-à-dire des petits détails du quotidien, des petits détails, ça peut être un détail d'un papier peint, une planche derrière une vitrine, une vague qui s'amorce sur la mer du nord, plein de petites choses comme ça, une cale en bois posée sur un fond blanc. Les liens se créent beaucoup ensuite par un travail éditorial. Moi, je fais beaucoup d'éditions. Il y a tout un travail sur l'écho, c'est-à-dire que les images peuvent fonctionner seules, mais souvent je les associe sous forme de diptyques ou sous forme de réponses. Enfin, je veux dire, c'est ce que j'appelle des échos. Dans l'exposition, on peut aussi le constater, il y a des images côte à côte qui fonctionnent. J'ai repris, par exemple, des pages de ma dernière édition. On voit des images l'une en face de l'autre. On retrouve un travail sur l'écho. Je me suis dit, je vais traiter les mêmes images dans de la même série. C'est exclusivement des images de série Rien Presque, mais avec des présentations différentes. Dans une salle, on a des images encadrées. Dans une salle, on a des images simplement collées sur le mur. Dans une autre salle, on a des images encadrées, mais dans des petits cadres en chaîne claire. Dans d'autres salles, on a des images simplement punaisées sur le mur ou simplement collées au dos. Donc, ça crée un rythme, ça crée une découverte, ça crée une surprise de salle en salle. À la base, c'est toujours de la photographie argentique. Ensuite, quand vous avez des trames très prononcées comme ça, ça veut dire que j'ai agrandi une image, que j'en ai extrait un morceau, j'en ai fait une photocopie et ensuite, j'agrandis de nouveau la photocopie. Donc, on a la trame de la photocopie avec l'image cachée dessous. Je me considère surtout comme un artiste qui utilise la photographie dans son travail. J'utilise le médium photographique. Je n'ai pas fait d'études de photos, de choses comme ça. Je ne me sens pas vraiment photographe d'un point de vue technique. J'avais envie de créer des images. Je crois que la photographie, c'était vraiment le médium qui me correspondait le mieux. Le noir et le blanc, on a un rapport au trait, on a un rapport au dessin, je dirais, qui est plus présent, plus épuré, plus minimaliste. Il y a un rapport à l'abstraction, mais il y a quand même une certaine forme figurative dans mon travail. On voit quand même à chaque fois des formes, des éléments qui sont présents. Ce n'est pas vraiment de l'abstraction pure et dure. Je crois que c'est plus un rapport aux formes et c'est un travail sur le fragment. C'est-à-dire que je cadre souvent de très très près. Je suis toujours entre un mètre et deux mètres de mon sujet. Ce sont des cadrages très serrés. Ce qui nous ramène dans une forme d'abstraction parce qu'on va découper dans ce qu'on photographie, redécouper une portion du réel. Je pense que dans mes expositions, il y a toujours une part de mystère et c'est ce que j'aime entretenir. C'est-à-dire que j'aime. C'est-à-dire que j'aime. C'est-à-dire que j'aime.